Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission des Rencontres de la Rivière-Belle. On parle encore de sport, ben salut Benoît. Salut Christian, j'pensais que t'allais me faire le punch encore, il fallait que je réponds. Non, 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 ok, ok. Mais là on parle encore de sport, mais on y va moins contact. Sport, moins contact. On est dans le volet sportif en ce début de mois quand même. On peut-tu dire que c'est du sport? Bonjour, Audrey Dufour. Allô. Salut Audrey. Alors, Audrey Dufour, on va parler de yoga aujourd'hui. Oui, puis là la question est, est-ce que c'est un sport? Oui, oui. Ben on commence avec ça. Ça commence fort, hein? Ben oui, parce que c'est vraiment une question qu'on va poser souvent. Dans les faits, non. On va considérer que le yoga, c'est pas du sport, mais est-ce qu'on va venir bâtir notre masse musculaire? Est-ce qu'on va venir étirer nos muscles? Est-ce qu'on va prendre soin de notre corps? Tout à fait. C'est juste que le yoga, c'est beaucoup plus que du sport. On devrait plutôt dire, ce n'est pas que du sport. On va le voir comme ça. Il y a une petite venue plus. OK. Parce que quand même, il y a des mouvements que tu fais, moins, je dirais, forcés, mais veux, veux pas, en s'étirant, on réveille certains muscles, on réveille certains… Il va y avoir des pratiques yogiques qui sont très, très intenses. Ce n'est pas celles que moi j'enseigne, mais il y a des gens qui vont faire que du yoga et qui vont avoir un corps extrêmement musclé. Il y a des pratiques qui sont rapides. Il y a des pratiques qui vont aller, on peut parler de posture de fur, qui sont bien, bien intenses. Tout ton corps va shaker parce que tout ton corps est utilisé. Ça dépend vraiment du style de yoga que tu vas choisir. Mais oui, ça peut être très, très physique, là. OK, quand même. Bien, toi, tu fais partie de Karma Boréal. Oui, aujourd'hui, je suis là en tant que représentante du Karma Boréal, qui est ma petite entreprise de Val-d'Or, qui est un studio de yoga. Et là, j'ai dit Val-d'Or, mais de la vallée de l'Or. Ça, c'était très, très important parce que… Ah, fait que c'est plus grand. C'est la région parce que, bien, je viens donner des cours à Sainte-Terre. OK. Pour l'instant, je viens une fois semaine, une fois ou deux semaines, et là, on travaille fort pour que ce soit à chaque semaine. Karma Boréal, on voulait que ce soit un lieu de rassemblement, vraiment, pour pratiquer le yoga. Donc, pas juste une salle où on rentre, on sort, un endroit où on pouvait se connecter, soit avec les autres élèves, soit avec les professeurs également. À Val-d'Or, on a vraiment un salon de thé. Ça fait qu'il y a la tisane qui est là, les gens arrivent tôt, ils peuvent arriver une demi-heure avant leur classe, prendre le temps de boire la tisane. À Val-d'Or, à Sainte-Terre, je vais toujours m'assurer qu'il y ait une bouilloire, qu'il y ait un petit coin de tisane. Puis, je lui ai dit aux élèves, amenez votre tasse, on va avoir de l'eau chaude, moi, je suis là à l'avance. Puis, la majorité des élèves vont arriver là, puis on va prendre le temps de se faire un petit breuvage, d'atterrir, tu sais, de complètement atterrir avant de dérouler le tapis ensemble. OK. Mais là, tu me parles de Karma Boréal, c'est toi qui as décidé de créer ça. C'est quoi l'inspiration? D'où t'es venue l'idée? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi t'es partie ça? Ton cheminement. Ton cheminement. L'histoire du Karma Boréal, on est à notre sixième année. C'était vraiment d'avoir un lieu pour faire du yoga. À la base, c'est ça. Et pratiquer des disciplines douces et faire de la méditation. Je voulais un endroit où j'avais accès pour donner des cours de yoga. Et je ne voulais pas que ce soit juste un studio. Je ne voulais pas que ce soit juste une salle. Je voulais créer une communauté. Je voulais que les gens puissent se parler, que les élèves se sentent pas mal de m'écrire, tu sais, entre les classes. Parce que quand on fait du yoga, comme d'autres disciplines, bien, souvent, on essaie d'en faire plus qu'une fois à semaine. Donc, je suis consciente que mes élèves font du yoga en dehors de mes cours. La posture, elle ne marche pas. Ils sont à l'aise. Ils vont m'écrire. Ils vont me le dire. Ils vont me parler aussi de ce qui arrive dans leur corps. Une femme qui tombe enceinte, c'est important que je le sache. Mais on a cette idée-là. Souvent, on va l'annoncer au deuxième trimestre. Moi, j'ai besoin de le savoir dans ton premier trimestre. Fait qu'il faut qu'on ait cette intimité-là entre nous. Donc, je voulais créer cette communauté-là qui permettait vraiment de ralentir, qui permettait de prendre soin de soi et qui nous permettait d'être dans notre pratique. Carmo Boreal a commencé avec un studio à Val-d'Or, a continué à grandir. On a commencé à donner des cours dans les parcs. On se promène un peu. On a fait un petit tour à Malartic. J'ai fait des événements à Rouen-Noranda. Et là, enfin, j'ai eu la chance, l'invitation. Les élèves nous le demandaient beaucoup. Je viens de Sainte-Terre. Donc, les gens se déplaçaient pour venir à mes cours. Ils me l'ont dit, ça serait vraiment le fun que tu reviennes. Mon garçon est un peu plus vieux. J'ai réussi à mettre un cours dans l'horaire en septembre 2023. Et là, je suis en train de regarder une journée parce que c'est deux cours, en fait. Donc, le mardi, je suis là une semaine sur deux. Et là, j'ai eu la confirmation juste avant d'embarquer ici qu'on va avoir un cours le mercredi aussi. Donc, on va avoir un cours à chaque semaine. Mon conjoint fait du 7-7. Je ne suis pas capable d'être ici toutes les semaines. Mais une semaine, à chaque semaine, je vais être soit là le mardi, soit là le mercredi. Donc là, ça s'est continué. Et je me dépose maintenant aussi à Sainte-Terre via une session qui est régulière, mais via des ateliers aussi. Les ateliers, on va les faire au chalet du Centre d'Amité autochtone. J'ai oublié son nom. Chabot-Gamac. Chabot-Gamac, oui. C'est tellement magnifique. La première fois qu'on a fait, c'est un yoga doux chandelle. Donc, il y a de la méditation, on va avoir de la visualisation. On allume le poêle à bois. Moi, j'ai toujours fait à la farce que j'allais avoir un studio de yoga chaud, mais que ça allait être un poêle à bois. Puis, je mets des bûches pendant le cours. Je trouve ça parfait. Je vis un moment. Je vis un moment. Mais ça donne une ambiance quand même. Tu fais du yoga, de la méditation dans un chalet avec un feu en bois. Écoute, c'est… Avec les belles fenêtres. Exactement. Et quand on est sortis ce soir-là, il y avait des aurores. Ah, bien, regardons ça. Mais là, tu me parlais que vous avez grandi. Vous êtes parti quand même avec un petit local. Mais là, vous avez toute une équipe aussi avec toi. Tu n'es pas juste tout seul là-dedans. Présente-nous un peu. Belle équipe de professeurs. Il y a Carole Savard, que vous connaissez, qui est longtemps habité ici, qui donne des cours maintenant le mardi soir à Sainte-Âre, qui est aussi massothérapeute. Massothérapeute. Elle va organiser des événements aussi. Donc ça, c'est dans les gens que vous connaissez. Mais dans le fond, on a différents profs formés en différents styles de yoga. Isabelle, qui est en vinyasa et yoga hormonal. On a Kathleen, qui est en hatha, un style de flow. Ça ressemble à la danse et qui est en train de se former en yin. On a Paul, qui est en vinyoga. Le vinyoga, ça va être vraiment une discipline où ce n'est pas toi qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à toi. Et ça, c'est une ligne de pensée qu'on a, même si on n'est pas tous formés. Formés, dis-je, vinyoga ou karma boréal, c'est vraiment une ligne de pensée qui est importante. Ce n'est pas le yoga qui va décider de ta pratique, c'est ton corps. Donc si tu ne touches pas tes orteils, tu ne te fais pas mal à te rendre à tes orteils dans une flexion avant, par exemple. Donc Paul, qui est en vinyoga, qui fait du restaurateur également. Marie-Ève, qui fait du hatha, très, très doux dans la journée. Et on a des profs qui vont se promener. Sandrine, qui va être celle qui nous fait avoir chaud. Tout à l'heure, on parlait de pratiques beaucoup plus intenses. Au karma boréal, c'est Sandrine qui nous fait suer dans la zénitude. Mais elle nous fait suer, Antity, si ça lui tente, ça peut être très, très intense. Assez énergique. Oui. On a Vanessa qui donne parfois des cours de yoga post-natal. Donc ça se promène. On a quand même une belle équipe. On a des cours qui sont réguliers, puis on a des cours qui vont être plus à la carte aussi. Parce que ce que je remarque là, d'après ce que tu m'as minimum, c'est que tu as vraiment pour tous les goûts, tu as vraiment tous les styles. Moi, c'est drôle parce qu'un exemple, du tai chi, c'est du tai chi. Mais là, yoga, ça n'a pas l'air d'être yoga. Ça a l'air d'être plus large. C'est comme si on dirait le kung fu. Ça implique plusieurs affaires, mais le yoga pourrait ressembler à la danse. Dans ta ligne d'idée, il y a de la danse en ligne, il y a du jazz, il y a du contemporain, il y a du hip-hop. C'est un peu la même chose. Il y a vraiment différents styles de yoga. Puis tout dépendant de l'école dans laquelle tu as étudié, moi, je suis formée Kripalu. Personne ne connaît ça. C'est du ata yoga, dans le fond. Mon style d'enseignement est beaucoup plus créatif. Il y a des journées que ça va être des flots. Quand on parle de flots, c'est vraiment qu'une posture va enchaîner dans une autre posture. Inspire, lève tes deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, on va prendre deux respirations dans une posture qui ressemble à la table, qu'on appelle le demi-chien. Ça va être un flot. On roule. Quand on va dans un style qui n'est pas un flot, ça va être qu'on va s'installer ici. Et pendant 4, 5, 10 respirations, moi, je fais des micro-ajustements. Aligne ton genou. Allonge ton cou. Recule ta tête. Descends tes épaules. Donc, on a des postures, on a des styles de yoga qui vont être plus créatifs. Et il y en a qui vont avoir des séquences prédéfinies. Et ils vont vraiment aller dans ces séquences prédéfinies-là, qui sont beaucoup plus traditionnelles, dans le fond. OK. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche comme pratique. Il n'y a pas un yoga. En fait, il y a un yoga qui est meilleur pour toi, il y a un yoga qui est meilleur pour toi. Mais comment je fais pour le savoir? Oui, c'est une bonne question, ça. Tu essayes. OK. Tu viens dérouler ton tapis et tu t'assures d'être dans le non-jugement parce que ça se peut que ça soit le bon yoga pour toi. Puis ça se peut que ça ne soit pas le bon yoga pour toi. Mais il faut vraiment que tu aies cette ouverture-là de « je viens voir qu'est-ce que j'aime ». Moi, je donne des cours le mardi à 5h. Vous viendrez demain à 5h. Venez. Tout de suite après mon émission. Ça va vous permettre de m'apaiser. 6h30. Vous arrivez et vous venez voir « qu'est-ce que j'aimais ». Est-ce que c'est quand on respirait? Est-ce que c'est quand on faisait la méditation? Est-ce que c'est la finale? La finale, on est le Savasana. Ça va se tenir une petite cloche. C'est la posture de fin. On est allongé sur le dos. Si vous ne l'avez jamais fait, souvent, on sait c'est quoi le Savasana. Donc, allongé sur le dos, est-ce que c'est ça ou c'est vraiment le cœur de la pratique? Soit que ce soit le flow ou une séquence qui a été un petit peu plus dynamique. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous a fait du bien. Et après ça, là, on est vraiment capable de guider l'élève vers la bonne pratique. Dans le fond, c'est vraiment l'essayer. C'est les différents styles qui vont s'adapter pour nous. Oui. Et à Sainte-Terre, étant donné que je viens une fois par semaine, je ne peux pas offrir différents cours. Je m'adapte vraiment à ma classe. L'idée, c'est vraiment de comprendre mes élèves. Les premiers cours, je suis vraiment à l'écoute. Je regarde comment ça bouge sur leur tapis. Qui est présent. Il arrive comment. Est-ce que c'est des élèves qui ont passé la journée assis devant l'ordinateur ou c'est des élèves qui ont des jobs très, très physiques, par exemple? Donc, ils arrivent comment et qu'est-ce qu'ils ont besoin de venir chercher? Puis là, c'est ma job à moi d'adapter les cours pour que ça réponde vraiment à leurs besoins. Là, ça en vient à la question que je me posais. C'est qui la clientèle? Ce n'est pas juste... Moi, je pensais qu'il y avait... J'ai peut-être d'un préjugé. Je pensais que c'était des madames quarantaines, cinquantaines, tout simplement. C'est un peu le portrait qu'on voit facilement dans les films. Ils vont chercher un genre, mais ça va plus large que ça, je pense. Tout à fait. À Sainte-Terre, j'ai des élèves qui sont plus jeunes, vingtaine, trentaine. J'ai des élèves qui sont retraités. J'ai des hommes et j'ai des femmes. Donc, c'est vraiment tout le monde. C'est pour tout le monde. À la base, dans le yoga, l'histoire raconte que c'était que pour les hommes. Aujourd'hui, il y a vraiment une plus grande clientèle de femmes. On est tout le temps surpris quand on donne cette information-là. Aujourd'hui, on a vraiment une plus grande clientèle de femmes. Ça, c'est vrai. Mais j'ai des gens qui sont extrêmement sportifs. Tu sais, le portrait, le type fait du ski de fond, du jogging, va au hockey une fois par semaine. Il est tout le temps en train de bouger et s'entraîne dans son sol. J'ai cette personne-là. Puis, j'ai la personne aussi qui est une maman à la maison, donc très active, mais qui ne fait pas de cours parce que son activité, c'est de courir après son deux ans, d'aller glisser avec ses enfants, de les remonter en haut de la pente. J'ai des personnes qui vont être actives au quotidien, mais pas dans une discipline quelconque. J'ai vraiment des portraits, un tableau de gens très diversifiés, dans le fond, devant moi, dans mes cours. Fait que littéralement, c'est pour tous. C'est pour tous. Si ça nous tente, si on veut aller faire ça, l'activité est là pour ça. Exactement. Voilà. J'ai remarqué aussi que vous êtes très présents sur les réseaux sociaux, sur le site web, entre autres. Tu fais même des capsules, je pense. Tu fais des petits podcasts un peu live. Comment tu vois-tu ça, l'avenue numérique par rapport à la yoga-méditation? Comment tu réussis à intégrer tout ça? Il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Quand j'ai ouvert le Karma Boreal, les gens achetaient une carte à punch, grosseur d'une carte d'affaires. Je cochais, je ne voulais pas qu'ils aillent sur l'Internet parce que je trouvais qu'on était déjà trop connectés. La réalité, c'est que je veuille ou pas, on va tous être connectés dans la journée. Et si je peux amener du doux dans votre fil d'actualité, si je peux vous accompagner dans un moment où, justement, on reçoit trop d'informations, tant mieux. Donc, aujourd'hui, ma vision, c'est vraiment tant mieux. Ça me permet de rester connectée avec cette communauté-là dont je vous ai parlé, de continuer de leur faire des rappels bienveillants. Parce que ce qui est important au niveau du yoga et de la méditation, c'est que ce qu'on apprend et ce qu'on pratique sur le tapis, on veut pouvoir l'apporter avec nous au quotidien. On veut que les apprentissages transcendent notre pratique et nous suivent au quotidien. Ce n'est pas pour rien que je vous apporte dans l'instant présent. On ne veut pas être dans l'instant présent juste une heure par semaine. On veut y revenir souvent à cet instant présent-là. Donc, moi, c'est vraiment l'opportunité de me connecter, de faire des rappels à mes élèves pour qu'ils puissent continuer leur pratique de yoga en dehors du tapis. Ça devient plus accessible, en fait, par ce média-là. C'est un bel accompagnement en continu. – Tout à fait. Est-ce que, par exemple, moi, je décide de faire du yoga, je décide de faire de la méditation, mais malheureusement, ce soir-là, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça peut-être en ligne avec… Oui, hein? – Oui, dans le fond, cette année. – On est rendu l'eau dans la technologie. – Depuis cette année, on a une application. Vous pouvez la trouver sur votre boutique d'applications, que ce soit avec le App Store ou Google Play, qui s'appelle Clermade Royal. Et dans celle-ci, il y a des cours. Vous allez pouvoir faire du yoga avec moi. Vous allez pouvoir faire de la méditation. On a aussi d'autres professeurs qui sont là. Pour l'instant, c'est une petite banque de cours. L'idée, c'est vraiment de grossir cette banque-là. Et c'est gratuit pour l'instant. – Ah, quand même. – L'idée, c'est de bâtir une grosse banque. Éventuellement, on va vouloir que ce soit un petit membership par mois. Mais là, en ce moment, c'est gratuit. – OK. – Fait qu'il vous suffit d'avoir votre application, d'aller chercher, une fois que vous êtes abonné, que c'est ouvert, que votre compte est ouvert, vous allez aller chercher votre carte gratuite. Et là, ça va débloquer toutes les vidéos. Fait que vous allez pouvoir faire du yoga avec nous. En différé, dans le fond, c'est des cours qui ont été enregistrés. Et il y a énormément de méditations aussi qui sont disponibles. – OK. Fait qu'on a vraiment la méditation on the fly. Si j'en ai besoin, je peux consulter l'application et poursuivre. – Exactement. – Exactement. Il y en a qui sont plus courtes, il y en a qui sont plus longues. J'ai différentes demandes. Et mon mandat, dans les prochaines semaines, c'est de continuer à remplir cette bibliothèque-là de cours pour que les élèves puissent faire du yoga. – Puis si on parle, mettons, au niveau médical, le bienfait de ça, est-ce que, un exemple, je vais aller voir un docteur, je lui dis, je fais du yoga. Est-ce qu'il va dire, non, 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 c'est pas bon? C'est ça, là. Ce que je dis, est-ce que la médecine, parce qu'on sait que des fois, ce qu'on appelle, ce n'est pas de la médecine traditionnelle. C'est autre chose, on s'entend. Mais est-ce que le système médical appuie ça? – Moi, j'ai souvent des élèves qui arrivent chez nous parce que leur médecin leur a dit de faire du yoga ou de la méditation. – Ah! Fait que c'est plus encouragé, même. – Ça m'arrive vraiment souvent. Et les raisons, par contre, sont vraiment différentes. Au niveau du corps, ça va faire du bien à ton corps. C'est sûr que tu es en train de bâtir ta force musculaire, tu es en train d'étirer tes fins musculaires. Quand tu pratiques un sport, l'été, je vais souvent faire des camps sportifs, je vais suivre les basketteurs. C'est ça qu'on dit, basketteurs. Les jeunes joueurs de basket. – Les basketballers. – L'idée, c'est vraiment de venir augmenter ta performance dans ton sport. Donc, il y a ça qui est vraiment bon. Au niveau du mental, ça va venir créer beaucoup de calme, ça va venir décharger ton système. J'ai parlé de l'instant présent tout à l'heure. L'instant présent, c'est le seul endroit où il n'y a pas de stress. Donc, si tu viens faire du yoga ou de la méditation et que tu réussis à te connecter avec cet instant-là, tu es en train de laisser aller du stress. Tu vas faire fondre des tensions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales, assurément. Là, on parle de moins de stress, plus de conscience, un corps qui est mieux huilé, notre mécanique humaine qui va beaucoup mieux. On va parler donc d'effets très positifs sur le sommeil, sur la concentration, sur la mémoire, d'effets positifs au niveau de notre système de protection. Ah, le mot méchère. Immunité. Immunitaire, exactement. Système cardiovasculaire qui va être meilleur aussi. Donc, il y a énormément de bienfaits. À partir de là, souvent, les gens vont pousser la porte avec une raison qui est différente. Moi, j'ai besoin de décrocher de la maison, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être plus parfaitement dans mon autre sport que je pratique, j'ai besoin de reprendre du temps pour moi. Il y a différentes raisons, mais dans tous les cas, elles sont extrêmement bienfaisantes pour notre corps et pour notre esprit. Parce que c'est vrai dans un sens, c'est peut-être une recommandation du docteur aussi, peu importe la situation, gérer votre stress, être plus calme, ça peut être une bonne avenue pour ça, tu sais, il ne veut pas. Tu as une carte naftive aux pélules. Oui, c'est ça. Je pense. On ne dit pas de ne pas prendre vos médicaments. Mais ça peut aider justement à des situations angoissantes, parce que des fois, on n'a pas toujours des bonnes nouvelles chez le docteur, ça peut aider. Ok, je vais te laisser poser ta question. Mais ça peut être très complémentaire, en effet. Oui, ok, c'est ça, mais voilà. Tu sais, on allait poser la main, mais... Oui, on n'était pas trop loin. Mais justement, par rapport à ça, parce qu'on a les bienfaits comme tels, il y a-t-il une contre-indication? Est-ce que des fois, dans certains cas, ce n'est peut-être pas mieux de pas, est-ce que ça arrive? C'est vraiment du cas par cas, mais par exemple, quand on est enceinte, il y a des postures qu'on va... Bien, c'est ça, c'est ça que tu disais au début, c'est vrai. ...qu'on va éviter, les torsions vont être moins présentes dans le premier trimestre. Ça fait que c'est important de le savoir, mais c'est rare qu'une personne va arrêter de faire du yoga. C'est vraiment qu'il y a une blessure présente, tu viens de te déchirer un muscle, tu n'iras pas prendre une marche, tu ne viendras pas faire du yoga, s'il vous plaît, tu viens de te déchirer un muscle, ton bras est cassé. Mais dans cette optique-là, tu pourrais faire une partie des postures, mais c'est sûr que ça ne serait pas si agréable un cours de 75 minutes où tu fais juste les jambes. Non, c'est le but de se faire du bien, en fait. Par exemple. Mais c'est rare, c'est très rare les contre-indications. Par exemple, une personne qui a la fibromyalgie, ah non, la fibromyalgie vient bouger, vient bouger, on va adapter les postures. Une personne qui fait de l'arthrite, vient bouger, on va adapter les postures. Parce que tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux justement t'adapter par rapport à la personne et la personne s'adapter avec la méditation. le style de méditation, en fait. Oui, on va tout le temps s'adapter, dans le fond, avec la personne qui est là. On va adapter son corps, on va adapter le rythme, on va adapter l'ambiance. C'est super important. Ce n'est pas comme une chorégraphie où à la fin de l'année, il faut que tout le monde ait fait la même posture au même moment et la même pirouette sur le tempo. Il va y avoir une expérience différente sur les dix tapis qui sont en face de moi. Tout le monde va vivre son yoga de façon différente parce que tout le monde arrive avec un corps qui est différent. Effectivement. Sur votre site web, vous avez une très belle suite. C'est la suite de beauté. Plein de promotions, il y a plein de choses. Vous dites les horaires des cours, les balados se retrouvent là aussi. Il y a aussi des articles qui ont été écrits là-dessus. Tu as même une boutique aussi, je pense, sur le Camarbo Réal. Oui, on a le balado Flo Bo Réal. On est capable d'aller trouver les épisodes qui sont dessus. Moi aussi, je suis toute nouvelle. J'ai moins d'épisodes que vous pour l'instant. Donc, il y a le balado Flo Bo Réal. Il y a des articles de blog. On parle de méditation, on parle de yoga, d'adaptation. Et on a une boutique aussi, comme tu l'as nommé, la boutique sur laquelle on va vendre des outils, des bijoux, en fait, de méditation. Ça fait que c'est des malas. Oui, c'est ça. J'aimerais aussi que tu m'en parles un peu. C'est quoi le mot malin? Le mot malin. J'ai vu ça. Écoute, j'ai vu les images. J'ai vu, c'est de toute beauté. Mais qu'est-ce que c'est? J'aurais dû en apporter un pour ceux qui regardent l'épisode. Je n'en ai pas. Mais c'est un bijou de méditation qui va être composé de 108 perles. Le chiffre 108, il est important dans plusieurs disciplines. Vous prendrez le temps de googler son sens. L'idée, c'est qu'on va vouloir égrener une perle à la fois. Et on va rythmer ça, ce mouvement-là, soit avec un mantra qu'on va répéter en boucle dans notre tête, soit avec notre souffle. Donc, je pourrais égrener en disant le mantra « Je suis ici, je suis maintenant ». Il y a toutes les fois que je passe une perle, je le répète. « Je suis ici, je suis maintenant ». Une fois que c'est dit mentalement, je passe à la deuxième perle. Je pourrais y aller avec une respiration. Juste le fait d'inspirer, d'expirer, je passe à la prochaine perle. Et l'idée, c'est d'y aller soit avec le corps, la demi ou le mala au complet. Donc, soit 108 ou un de ses corps. Et on va avancer comme ça. Et c'est vraiment une technique de méditation qui va rendre la méditation très accessible. Moi, c'est la technique que je vais guider, que je vais vraiment offrir aux gens qui ont un trouble de l'attention, qui ont de la difficulté à se concentrer parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. On est vraiment en train de déjouer notre concentration ou notre envie de « Ah, c'est plate, c'est long, il n'y a pas assez de choses qui se passent ». Ça, c'est la méditation, des fois, c'est long. Si on vit avec un TDAH et avec un H présent, la méditation, c'est une porte d'entrée qui est difficile à… Il faut s'adapter. Ça, ça s'adapte bien. Tu es en train de penser à quelque chose, tu es en train de faire quelque chose, tu peux ajouter une respiration, tu pourrais faire un mantra et une respiration. Tu fais au moins trois choses, ça va être vraiment ta capacité d'attention. Un outil complémentaire à la méditation, un peu. C'est vraiment de venir entraîner sa pratique de méditation pour qu'ensuite, sa méditation soit plus… nos autres pratiques soient plus faciles ou plus fluides, dans le fond. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique de méditation. Là, on parle d'une pratique avec un malheur, on peut pratiquer en silence, on peut en pratiquer en chantant, on peut pratiquer avec une respiration. Il n'y en a pas de bonne ou de meilleure. La seule qui est bonne, c'est celle qui te convient, dans le fond. – Mais là, attends un peu, tu m'as dit… Tu m'as dit, allez googler ça, mais t'as piqué ma curiosité. Pourquoi le chiffre 108? Qu'est-ce que c'est? – Le chiffre 108 va revenir vraiment souvent dans plusieurs disciplines, mais on pourrait vraiment le voir comme un chiffre qui est sacré si on s'intéresserait à la numérologie qu'on dit. Je n'irai pas là. On va y aller avec la traduction la plus simple. Le 1, le 0 et le 8. Le 1 qu'on va considérer comme l'unité, le tout. Le 0 comme le vide, le recommencement. Et le 8 comme l'infini. Donc, on pourrait y aller avec ça. Mais le chiffre 108, il va revenir dans différentes perles de pensée au niveau de la méditation, au niveau du yoga. Je l'ai vu cette semaine au Tai Chi. Tu as parlé de Tai Chi? Est-ce que tu en fais? – Non. – Ah, tu aurais pu avoir la réponse. – Oui, je fais des arts martiaux, mais pas le Tai Chi. – J'ai vu que c'était important au niveau de ça. La distance qu'il y a entre la Terre et la Lune, il y aurait 108 fois la Lune. C'est un chiffre qui revient vraiment souvent dans notre environnement, dans notre écosystème, que ce soit au niveau du yoga ou juste de, c'est ça, notre vie de tous les jours, la planète, la Terre. – Tout est relié à ça. – Oui. – C'est comme un chiffre magique, on peut dire. – C'est comme un chiffre magique, oui. – Merci pour cette réponse. Pour vrai, ça m'éclaire un peu. Parce que pour vrai, j'allais sur Internet. – Parce que le 108, moi, je le connaissais avec les films de… – Ah oui, pour vrai? – Les films où le petit gars, il décède, puis tout a revenu. – Il y avait le chiffre de 108. – Oui, la mort courait après les autres. – C'est vraiment un chiffre qui est puissant au niveau de la numérologie. – On va le revoir vraiment. Souvent, ce chiffre-là, le chiffre 108, c'est ça. Le 1, le 0, le 8, c'est trois chiffres qui sont puissants, qui sont mis ensemble. – Moi, je vais faire des recherches là-dessus. Je trouve ça intriguant. Je trouve ça vraiment le fun. Écoute, là, c'est où? Là, on va dire les places. – Oui, OK. Le mardi, cette session-ci, ça commence mardi le 16 janvier. Je suis là aux deux semaines. Dans le fond, une semaine, on a un cours, une semaine, on a une pause. On est au club de l'âge d'or, les mardis soir. – Le club de l'âge d'or à Saint-Denis. À 6h30, il y a toujours de la place. Et on va pouvoir lancer la session le mercredi, qui va commencer la semaine prochaine. Donc, on sera mercredi, l'heure. – Si on est le 16, on va être le 24. – Le 24. – Parce que là, on est vendredi, au lieu de la journée de l'enregistrement. – On va être rendus mercredi, le 24, aux deux semaines, encore une fois. Et là, on va être à 6h le soir. Et cette fois-là, on va être au Manoir Universo. – OK. – Ah, OK. Ça va commencer au Manoir Universo aussi. – Oui. Donc, on va se promener entre les deux places. Les personnes qui veulent faire des cours toutes les semaines, dans le fond, s'ils sont disponibles mardi et mercredi, ça va être possible. Ils vont venir une fois le mardi, une fois le mercredi. Et sinon, c'est vraiment deux semaines. On y va jusqu'au printemps. – OK. Mais ça, c'est à Santerre. – Oui. – À Val-d'Or, il y a des cours tous les soirs. Allez sur karmaboréal.ca, allez télécharger votre application. On a des cours du lundi au jeudi. Chaque soir, on a des cours dans la journée aussi, que ce soit le mardi, que ce soit le mercredi. Puis, on a aussi beaucoup d'ateliers, autant en Santerre qu'à Val-d'Or, que ce soit du yoga doux aux chandelles. On a un atelier avec Philippe Leberge. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il va jouer de la musique. – Bien oui. – Il va jouer de la musique avec lui. – Bien oui. – Il apporte son tang drum, puis il va improviser. Et tous les deux, on va bâtir une méditation, puis on va bâtir un cours ensemble. Ça, c'est super agréable aussi. – Et puis, on a plein d'autres ateliers, que ce soit du yoga bal, que ce soit du yoga restaurateur, qui vont se présenter dans l'horaire-là. – Comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait pour s'informer? Comment on se rejoint? – Soit qu'on télécharge l'application. Tout se fait via l'application. Soit qu'on se connecte à Instagram, Facebook. Et là, vous pouvez chatter avec moi. C'est moi qui s'en occupe. Ou bien, vous m'appelez. 819-354-9907. Donc, si vous ne voulez pas d'application, vous n'aimez pas ça Internet, vous m'appelez. Je vais m'occuper de votre inscription. – L'application, mais c'est quoi le titre, Audrey? – Karma Boréal. – Karma Boréal. – Karma Boréal. – Bien, tu fais une recherche facile, Google, Karma Boréal, premier site. – OK. – Quand même assez efficace. – Oui. – Bien, merci beaucoup, Audrey. Pour vrai, c'était un plaisir. – Merci pour l'invitation. C'était vraiment agréable de venir me poser ici avec vous. – Bien, écoute, ça a été super génial. – En tout cas, la seule chose que tu ne nous as pas dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? – Pourquoi j'ai commencé à faire du yoga? – C'est vrai, c'était ma première question au début. – Elle n'a pas répondu à ça. – J'ai juste parlé au niveau de l'entreprise, j'avais mal saisi. Pourquoi j'ai commencé à faire du yoga? Moi, j'ai fait de la danse vraiment longtemps dans ma vie. J'étais à l'école de danse, on l'appelait Sylvie Fontaine à la base. – Pour ça, je sais qu'en avant. – J'ai vraiment adoré ça et j'ai besoin de bouger mon corps en conscience. Et quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'avais un emploi qui était atypique parce que j'étais en loisir, donc réunion de soir avec les bénévoles, événements ici et là. Je n'étais plus capable de faire partie d'un cours de danse. Puis j'ai eu beaucoup de commotions. Donc ma mémoire, elle clignote. Ça fait que me souvenir d'une chorégraphie, je n'étais plus capable. J'ai rentré dans un cours de yoga et j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était la suite logique de tout ce que j'avais fait en danse. Tu bouges ton corps en pleine conscience. J'avais enfin la capacité de me reconnecter à tout mon corps. En danse, on va bouger dans toute son entièreté. Je n'avais pas besoin de me souvenir d'une chorégraphie. Ça, ça m'a vraiment aidée. Et là, j'ai retrouvé ma force, j'ai retrouvé le plaisir de bouger. Et tranquillement, pas vite, je me suis intéressée de plus en plus au yoga. Je suis une personne qui est anxieuse de nature, probablement TDAH. Donc ça m'a vraiment aidée à revenir dans l'instant présent, augmenter ma concentration. Moi, j'ai amélioré ma mémoire, même si j'avais eu des commotions. Ça a vraiment aidé avec les effets négatifs qui restaient au niveau de la commotion. Je me suis formée rapidement à cause de justement cette horreur atypique-là que j'ai toujours eue en tant que récréologue. Je voulais aller chercher la formation parce qu'il y avait des semaines que je ne réussissais pas à aller à des cours, parce que je travaillais tous les soirs, par exemple. Donc je voulais pouvoir avoir une pratique qui était sécuritaire à la maison. Je voulais pouvoir aller progresser rapidement à la maison, comprendre comment bien bouger. Je suis tombée en amour avec l'enseignement, mais j'ai quand même enseigné toute ma vie. J'ai commencé à enseigner, j'avais 13 ans à la piscine ici. Ça fait que rapidement, là, je n'avais pas fini ma formation, que je donnais des cours, puis c'était clair que j'allais faire ça. À la base, je me disais, je vais continuer mon métier de récréologue parce que j'adore mon métier de récréologue quand même. Quand j'ai 40 ans, je vais ouvrir mon studio de yoga. Je l'ai ouvert en 2018. Je vais avoir 40 ans dans trois ans. Oui, c'est ça que je l'ai dit, tu n'avais pas 40 ans. Je n'ai pas 40 ans, là. Non, j'étais jeune. Tu as quand même réussi, ça. Oui, j'ai fait beaucoup plus jeune. Ça m'appelait, j'avais hâte de le faire, j'avais hâte de donner beaucoup de cours, j'avais hâte de faire que ça. Et le métier de récréologue, somme toute, est très exigeant. On est tout le temps en mode événement, on est tout le temps en mode urgence. Moi, je l'appelle le département des miracles. Quand tu travailles en loisirs, j'étais tout le temps dans le département des miracles, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et là, tu as trouvé une passion, tu as trouvé un domaine intéressant. Le yoga, la méditation, être la personne qui permet aux gens qui arrivent dans l'état que j'étais. Moi, j'arrivais complètement épuisée à mes cours, mais je suis là, puis je leur amène du doux, je les aide à recharger leur batterie. Je trouve ça vraiment inspirant. Et quand j'enseigne, on parle du fameux X, tu es sur ton X, réponds-tu vraiment? Je me sens toujours là. Il n'y a pas de plus beau moment dans ma carrière, parce que je suis une maman, donc il y a plein de plus beau. Mon fils, c'est la huitième merveille du monde, mais quand je travaille d'enseigner, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'être là, de regarder les gens qui prennent du temps, je deviens très émotive quand je commence à les regarder comme ça, mais tu sais, de voir qu'il y a 10, 12, 20 personnes. On a fait un atelier à Sainte-Hare, il y avait 25 personnes qui se sont déplacées. Il y a 25 personnes qui, un vendredi soir, ont fait le choix audacieux de se choisir, de venir faire du yoga pendant deux heures du temps, de ralentir, de boire leur petite tisane chaude, de regarder les étoiles dans le ciel. Je trouve ça absolument magnifique. Surtout d'une période où on court beaucoup. C'est ça. C'est ça, je veux dire. Il y a peut-être un besoin de ralentir aujourd'hui, puis tu vois, Karma Borgale pourrait peut-être répondre, justement, à ce besoin-là. C'est tout le temps qu'on a. Ben oui, ça passe vite. Donc, merci infiniment. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci encore une fois, puis merci encore, Christian. Toujours un plaisir. La semaine prochaine. On a un autre la semaine prochaine. Encore. Toujours un bonheur et un plaisir. Fait que Karma Borgale. Voilà. Allez voir ça. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501